Salut à tous amateurs de touchdown, de bière et autres lancers de gobelins ! Bienvenue pour cette petite vidéo où je vais découvrir avec vous le contenu de la toute nouvelle édition de Bloodball qui vient juste de sortir en magasin et qui m'a été sympathiquement fourni par la boutique en ligne de l'Entre du Blup donc merci grand Blup ! Et c'est juste après ça ! Et de retour pour cet unboxing pour parler comme les jeunes donc on se retrouve donc avec une jolie boîte plutôt bien illustrée pour une fois ce n'est pas Morgan Torgue que nous voyons en action mais un orque qui défonce un humain donc au dos on peut voir tout ce que contient la boîte dont quelques explications à noter que Bloodball est un jeu complet noter que c'est bien mis, complet pour deux joueurs d'au moins 12 ans comprendre par là que le jeu est un stand-alone il n'est absolument pas obligé d'acheter du matériel pour continuer à y jouer c'est un jeu de plateau, ni plus ni moins et puis pas des moindres dans cette édition on aura même le droit à un double tapis de jeu recto verso alors j'ouvre la boîte tac 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 et dedans comme d'habitude c'est le bordel avec zéro protection en même temps c'est du plastique c'est pas bien fragile donc voilà les gabarits donc nous avons une réglette de passe qui est en deux parties c'est le pion de déviation si je dis pas de bêtises et enfin en forme de casque nous avons le gabarit de relance je trouve ça perso un peu cheap avant dans l'édition précédente c'était des réglettes transparentes et c'était peut-être plus pratique mais c'est sympa, ça reste sympa, c'est agréable quand même alors voici donc la grappe des humains donc sur chaque grappe vous trouverez 6 joueurs et les grappes sont en double c'est à dire que vous aurez tous les modèles, c'est à dire les 6 modèles différents en double ce qui vous fera une équipe de 12 joueurs et la grappe est fournie avec quelques accessoires alors il y a une pièce de lancée il y a un point magnifique qui sera super sur un tank impy alfist sinon ça va pas chercher bien loin il y a quand même quelques ballons, ça c'est sympa sinon au niveau détail, je trouve ça plutôt pas mal quand j'avais vu les premières images sur le net un peu comme tout le monde j'avais un peu pris peur les protos ne semblaient pas au point mais en fait, ces games orc shop ils n'auraient pas lancé un jeu sur le marché sans l'avoir travaillé un minimum donc voilà, double grappe c'est magnifique, elles sont magnifiquement bleues et ensuite nous avons les orques alors les orques que je trouve vraiment plus réussis que les humains avec des poses super dynamiques des orques noirs bien bourrus et surtout ce sont des orques qui ont des proportions humaines excusez-moi mais qui ont des proportions relativement solides donc toujours pareil, deux grappes identiques donc malheureusement tout est en double si je me rappelle bien, dans le temps c'était à peu près la même chose mais on pouvait acheter des blisters qui permettaient de varier les poses on va donc devoir passer par les cases conversion pour avoir plusieurs joueurs différents par contre niveau détail c'est vraiment sympa il y a les crampons sous les pompes ils ont vraiment des looks pas possibles ils sont hyper dynamiques c'est vraiment super sympa j'ai vraiment vraiment hâte de les peindre et ça fait longtemps que j'ai pas peint d'orques toujours pareil, une pièce d'envoi tournie des ballons ce qui est sympa aussi c'est que les ballons sont personnalisés vis-à-vis des orques donc ils sont tous crevés avec des clous qui sortent de partout voilà, donc la grappe en double ensuite, alors, nous avons des dés alors c'est... ouais sachant que les dés sont spécifiques au jeu je crois... alors je suis pas sûr de mon coup mais je crois qu'on peut en acheter à part et on a deux sets de dés, un bleu et un vert les socles les socles, donc c'est une première ce sont des 32 mm mais ce coup-ci ils sont fendus ils sont également percés alors... c'est pour qui, pourquoi ? je pense que c'est peut-être pour y mettre un ballon ou autre, je ne sais pas en tout cas c'est pas mal parce que le fait qu'ils soient percés par en dessous directement on pourrait glisser un aimant une grosse pub la grosse pub qui nous parle de Joe Sigmar, de Warhammer 40 000 de l'application Bloodball et du premier supplément Zone Mortelle enfin... Death Zone qui est déjà disponible et on a perso également l'équipe Skaven qui, à l'heure où je vous parle est en opture de stock absolument partout alors... le bouquin donc tout fin en même temps les règles sont vachement simples par contre c'est assez étoffé apparemment de ce que j'ai compris on m'en a parlé niveau... niveau background enfin... étoffé j'exagère mais il y a des petites choses sympas à lire elle s'est fournie avec deux feuilles de référence donc c'est plutôt bien vu c'est toujours utile euh... alors... je vais déchirer le paquet comme un gros bœuf sans s'abimer le bouquin euh... voilà... ça arrive le... les fiches de référence c'est toujours bien vu elles sont recto verso avec pas mal de règles récapitulées donc les règles de base pas les règles de Dead Zone malheureusement euh... alors le bouquin quelques conseils de peinture ça étoffe toujours le bouquin euh... règles... règles avancées voilà... les petites phases de background un petit peu de règles avancées avec des euh... des joueurs à louer morgan torg justement ah ! un... un... premier art work de le feu noir donc euh... sans doute une des équipes à venir euh... prochainement morgan torg morgan torg euh... feuille de référence à remplir soit même sa fiche d'équipe super important les fiches d'équipe je pense qu'elle est à télécharger sur le site Games Workshop si je dis pas de bêtises voilà les règles additionnelles mais bon je vous conseille de les utiliser rapidement les règles additionnelles parce qu'elles sont vraiment euh... hyper importantes celles-ci vous avez vraiment la base du jeu le noyau euh... hardcore en fait des règles euh... une fois que vous les avez compris tous les suppléments qui vont arriver vont couler de source et vous pourrez vraiment utiliser n'importe quoi alors euh... tac tac les techniques de base euh... pof euh... le petit aperçu du matériel de la boîte voilà voilà c'est du classique euh... je pense qu'en fait le jeu est vraiment fait dans l'optique qu'il peut être utilisé à la fois par des hardcore gamers qui connaissent les jeux Games Workshop sur le bout des doigts et euh... par des néophytes total ça peut être euh... un jeune débutant comme des étudiants qui ont envie de se fondre la gueule il faut que ça leur parle donc euh... le jeu est... euh... le livre est simplifié au maximum euh... au niveau présentation et euh... et euh... et définition de ce qu'est le Blood Bowl euh... un paquet de cartes ce qu'il n'y avait pas si je me rappelle bien dans les éditions précédentes c'est toujours pratique d'avoir les caractéristiques de ces joueurs sur carte mais honnêtement euh... je suis pas certain que ce soit super utile à la longue c'est à dire que normalement euh... vous devez tenir à jour votre euh... votre feuille d'équipe donc euh... je ne vois pas trop en quoi... donc là je suis en train de défoncer le paquet voilà je mets des papiers partout comme un gros goré j'ai horreur de ça mais c'est comme ça il faut sacrifier euh... son atelier tac 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 je vous jure je me suis battu pour l'ouvrir alors euh... blitzer trower catcher lineman putain ils ont même pas traduit ça quoi euh... voilà lineman morgentorg bien varic majgul griff overwald ha ha zugg la bête euh... ah ça c'est pas mal par contre voilà les cartes pour les actions spéciales et également pour euh... voilà les cartes spéciales incidents mineurs alors je ne les montre pas vous avez caché la boîte haha ça vous fera les dents alors ils vous demandent des bêtements aléatoires d'accord bon et les starplayers bon bref voilà toujours sympa en tout cas ça respire la qualité ils sont des cartes bien cartonnées assez épaisse hop un petit euh... vous avez le droit un petit euh... un petit coupon pour avoir 50% quand même sur le jeu lorsque vous l'achetez sur Steam sur Bloodball 2 et euh... ça vous donne également euh... un skin de ballon et de maillot pour votre équipe dans le genre cosmétique on fait pas mieux euh... euh... donc là je suis en train de déchirer euh... tout ce qui est euh... qu'est-ce que je suis en train de déchirer ? ah ouais terrain au fond de la boîte on peut apercevoir les fosses donc la fosse les compteurs de points également euh... les... enfin les... tout ce qui est blessures allez je vais y arriver je suis en train de me batailler mon matériel tac 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 c'est une vidéo très très rapide hein que je vous mets à chaud euh... avant de... de t'attaquer la peinture en fait de la boîte donc euh... je me permets de vous la balancer un peu en rush comme ça sans l'éditer donc je suis désolé si parfois c'est un petit peu long donc voilà alors hop le plateau qui se déplie en 6 composants euh... ça a l'air super solide il est bien épais et c'est plutôt joli il y a une petite impression de relief alors c'est très très léger on dirait ben d'ailleurs je crois que c'est ce qu'ils ont fait euh... un vrai euh... un vrai décor qui aurait été scanné en fait ou photographié et euh... photoshopé et ça donne une... un petit... un petit... un petit cachet assez unique ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien vu euh... euh... sachant aussi que euh... d'autres plateaux euh... vont sortir alors le jeu ne coûte pas très cher en fait il doit taper dans les 70€ c'est dans la moyenne euh... des jeux actuels et surtout sur Games Workshop et des jeux de cette qualité euh... par contre euh... faut s'attendre en contrepartie à ce qu'on vous propose un max mais alors un max de matériel à acheter à côté alors les décalcos pour les figurines pas mal parce que du coup on les a en blanc et en noir selon la peinture donc ça c'est plutôt correct sachant que les décalcos Games Workshop se sont beaucoup améliorés avec le temps euh... je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années les affreux décalcos qui se décollaient de partout qui étaient impossibles à coller non c'est fini tout ça maintenant c'est vraiment c'est vraiment très fin et euh... j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire donc de Death Zone euh... le premier supplément du jeu donc euh... toujours fourni par l'antredublub merci toujours grand bleu on peut y apercevoir ah ça c'est pas mal un arbitre halfling quelques scaven qui sont déjà disponibles au moment où je vous parle euh... des orques avec des schémas de couleurs différents il est pas mal d'ailleurs ce schéma blanc et vert je me suis toujours interrogé sur euh... sur la grande question faut-il peindre un orque en vert enfin je parle de son armure ici on peut y apercevoir un euh... un arbitre gobelin alors euh... il y a quelque chose d'intéressant là-dessus c'est que donc euh... avec des superbes scaven d'ailleurs en jeu ils sont super classe euh... tout ce qui est arbitre et tout ce qui sera figurine un petit peu euh... comment dire... ostentatoire dont on a pas vraiment besoin euh... seront disponibles via Forgeworld et en fait c'est un des... Forgeworld est bien mentionné directement dans le bouquin et euh... c'est un des premiers jeux où il y a une espèce de... comment dire... habituellement Forgeworld développe ses propres produits qui sont évidemment compatibles avec les games habituelles mais euh... là... on dirait que le jeu a été euh... fait dans une nouvelle optique par une nouvelle équipe d'ailleurs qui a été montée pour euh... ressortir les jeux... les jeux spécialistes game donc euh... attendez-vous à du Necromunda ou du Epic très prochainement d'ailleurs c'est Epic qui devrait arriver euh... très très vite après Bloodball je crois qu'ils vont en parler en mois de janvier si mon gros doigt ne se trompe pas et euh... ouais tout ça pour dire qu'il y a du gros changement chez Games Workshop donc euh... bon ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau le jeu est en développement depuis un an et demi euh... voilà on savait que ça allait sortir et c'est assez étonnant aussi venant de chez Games donc voilà vous... donc comme je vous le disais la vidéo je l'ai faite un petit peu pas à l'arrache mais euh... sans prendre de gants Walli Wallou les fiches sur ce moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai super à dire jouer et euh... je vais vite m'attaquer à la peinture pour vous refaire une vidéo pour vous présenter les figurines allez à plus à plus à plus à plus à plus